Nous avons demandé la libération de Mme Kaili sous condition et à titre subsidiaire, nous avons demandé également si les conditions n'étaient pas suffisantes à une surveillance électronique en attendant. Voilà. Je ne pense pas que ça n'a aucun sens. Il faut que les conditions de détention soient remplies. Aujourd'hui, il n'y a ni risque de soustraction, il n'y a ni risque de collusion. Mais, très simplement, il n'y a pas risque de collusion, très simplement parce que vous, la presse, vous êtes au courant de pièces de dossier que même nous n'avons pas. Alors dire qu'elle est un risque de faire disparaître des preuves ou qu'elle risque de colluder, je m'en étonne que vous soyez mieux au courant que les avocats de Mme Kaili. Voilà. Nous sommes au début d'une enquête. C'est le premier acte, finalement, concernant contre M. Tarabella. Il n'est pas question de partir du principe qu'il est coupable, de partir du principe qu'il a touché de l'argent. Nous contestons totalement les accusations qui sont portées à son encontre et nous ne pouvons pas accepter que dans un acte de procédure, il soit ainsi indiqué comme une affirmation qu'il a touché cet argent-là. Avec M. Tarabella qui a pris la parole, nous avons contesté encore une fois, et nous continuerons à le faire, complètement les charges qui sont retenues pour l'instant contre lui. Il a répété le fait qu'il était innocent et j'ai développé les arguments. Nous avons eu accès au dossier et nous estimons que le dossier ne permet pas à lui seul de justifier la détention préventive de M. Tarabella. C'est pourquoi nous avons demandé sa libération pure et simple. Merci à vous, merci à vous de faire votre travail.